Salut à tous mes p'tits 8, comment ça va ici Epsilon 21 et Master Yoda pour un nouvel épisode sur Poké et MMO. Alors Yoda, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons partir sur l'île 2 en parlant à ce cher monsieur qui voudra bien nous emmener au bateau, en croisière mon ami. Et bien tu parles déjà ? Je suis allé tellement vite sur l'île 2, je me suis téléporté carrément. J'ai un peu du temps de parler, j'étais déjà téléporté, désolé. Oui donc je disais que notre ami Léo avec son collègue est toujours en train d'installer la machine. Et que donc nous on va tranquillement aller visiter les autres îles, foutre la pagaille, faire ce qu'on fait d'habitude. Ouais alors je te propose de prendre Pokémon qui a coupe et de redescendre là juste en bas, il y a un arbre à couper mais j'ai oublié qui a coupe. Oh il y a une salle de jeu, on pourrait y aller à plusieurs peut-être, ça serait intéressant. Ouais mais d'abord moi j'ai cherché le petit item que j'ai vu. Ah, vas-y lui aussi. Et alors invite-moi dans le groupe. J'ai déjà invité. Ah oui non c'est bon ok. Voulez-vous utiliser coupe ? Mais oui ! Est-ce que vous voulez utiliser coupe ? Bah il faut que t'as un Pokémon qui coupe. C'est un rappel de toute façon donc ça vaut pas énormément le coup. Ouais bon j'ai déjà un Pokémon qui a coupe. Bah sinon tu vas regarder dans ta boîte pour l'échanger ouais. Voilà. Ah c'est ici la salle de jeu que tu disais ? Salle de jeu. Affrontez vos adversaires. Bah attends moi, attends moi je vais... Oui oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, je t'attends. Ah putain je me retrouve plus dans les... Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui ? Boing bon, t'as essayé le jeu du saut. Il faut des Pokémon qui peuvent boing boing. Y'en a qui font boing et d'autres qui font boing. Tu savais pas hein ? Ah vite t'aille pour le cul ce connard. Ta gueule. Allez, dépêche-toi de prendre ton rappel. Je veux pas parce que je trouve pas... Mais tu dois aller dans le centre Pokémon, tu dois prendre le Pokémon auquel tu as appris coupe et puis après tu parles à l'arbre et il va se couper tout seul. Mais j'avais déjà un Pokémon que j'avais appris. Mais non, bah oui mais il est sur ton PC je suppose. Moi je sais que c'était Miaouus, donc voilà. Putain, quelle galère pour avoir une seule Pokémon, grouille-toi un petit peu. Voilà, j'ai pris Miaouus aussi, maintenant tu me parles de Miaouus. Ouais, au pire tu lui apprends coupe hein. C'est pas... Comme si c'était vraiment... Coup coupe. Coup coupe. Coup coupe. Coup coupe. Allez Yoda, allez Yoda, allez. Oui, 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 j'y vais, j'y vais. Me presse pas. Toi tu dégages. Me presse pas. Vous avez vu comment il est les amis ? Je suis quelqu'un de très rapide, tu es quelqu'un de très lent. Non, je suis quelqu'un de très méthodique. Très méthodique, bah j'ai fait exactement les mêmes actions que toi, sauf que je les ai fait plus rapidement. Moi je pensais que j'avais déjà un Pokémon qu'il y avait et ça. Donc c'était quoi comme Pokémon ? Hein ? C'était quoi comme Pokémon qu'il y avait dedans ? Un rappel. Un rappel ? Ouais. Ouais, pas trop intéressant, je reviens. Alors, donc, aujourd'hui nous allons quoi ? Nous allons dans la salle de jeu, c'est ça ? Euh, bah non, mais viens, on va visiter un petit peu ce village super cosy. En commençant par la salle de jeu. Non, viens, on va à la salle de jeu. Attends, d'abord, avant la récompense, parlons un peu avec les gens. Oh, bienvenue dans ma boutique, nous avons... Ok, alors... Nos tanks sont limitées. Super ball. De l'eau fraîche. De l'eau fraîche et la provoque. L'eau fraîche, je sais pas si c'est aussi rentable que... Non, c'est plus cher, c'est plus cher. Les potions, ça coûte moins cher, je crois. Non, attends, la potion de base, c'est 200. Ouais, l'eau fraîche, ouais, bah de toute façon, on s'en fout. J'ai envie de te dire que... Mais je sais bien que ce mec-là, en fait, plus tu vas avancer dans l'aventure, plus il aura des trucs bien à te proposer. Et ce sera le meilleur shop de tout jeu, en fait. Oh, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le gros monsieur dans la maison ? Le gros monsieur, mais ça va les préjugés. Ah, je connais tous les pokémons, je suis gros aussi. Je connais tous les mouvements des pokémons. Ah, il est un champignon maniaque. Il le dit lui-même, I am a mushroom maniaque. Oui, apporte-moi un gros champi ou deux petits champis et je vais vous enseigner un truc de pokémon. Ah, il commence à parler en anglais et puis il parle en français, ce bâtard. Oh, mais c'est intéressant, ça. Ouais, les petits champignons, tu peux les avoir sur des paras, je crois, ou des parasects, les gros. Bon, bah on continue l'exploration. Ah, mais je peux apprendre des soins, moi, mais c'est vachement bien. Ah ouais, non, on a déjà fini la visite de la petite ville, il ne reste plus que le... Ah, attends, t'es déjà monté là-haut ? Je ne suis pas monté là-haut. Non, 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 je ne suis pas monté, je vais monter là pour voir s'il y avait d'autres bâtiments, mais il n'y a pas. Ah, tu fais ça trop bien. Il y a des personnes qui sont rentrées. Oh, bonjour, tu connais l'hostel ? Est-ce que tu l'as vue ? Elle devrait déjà être là. Elle est si mignonne. J'espère qu'il n'est rien arrivé. L'hostel ! C'est quoi ce nom pourri ? C'est quoi cette salle de jeu ? Ça gagne vraiment ici. Les imbéciles, ils disaient qu'ils m'attendraient sur l'île. Et où est-ce qu'ils sont ? Hé, toi, c'est bien la seule île de trois ici, non ? Euh, non. Tu es sur l'île de deux ? Allez, porte ici, emmène ta fiche moto avec toi. Hein ? Oh, j'ai compris. Quelle idée d'appeler Sisi comme ça aussi. Regarde ça, se voyant rayer tout le sol. C'est tout. Oh, quelle bande d'enculés ! Désolé, les jeunes font qu'ils ne viennent pas aujourd'hui. On se casse ! On se casse, cet île est pourri ! On a été trahis ! On a été trahis ! Allez, on va monter, on va explorer un petit peu le haut de l'île. Il y a une cascade. Ah oui, d'accord, elle est super petite, cette île. Oh, j'ai trouvé un petit coco-wack. Je vais dire coque-jouris. Le psycho-quack ? Ouais. Franchement, ça donne un aqua-quack et... Il y a moins que ça... J'ai déjà un Pokémon O, qui va se transformer bientôt, j'espère, dans 4-5 levels, normalement. Oh, putain ! Je voudrais bien sortir des airs, s'il vous plaît, les mecs. Ah, repousse ! Oh, bien fait, mec, t'es apparu ! Hein ? D'ailleurs, t'es il repousse, toi, en fait. Non. Non, putain, t'as la chance, toi, parce que deux fois le joueur, des fois je me fais taggazer. Je viens de voir qui, mais les Pokémon des joueurs sont beaucoup plus puissants, naturellement. Ah oui, mais d'office, d'office, hein ? Pas des joueurs, pas des PNG, en fait. Oui, oui, d'office. Vas-y, monte. Monte, j'ai amélioré la capacité ultime de ce type, quelqu'un voudrait-il l'apprendre pour plus tard ? Alors, toi, ce Tortank, c'est lui ! C'est le Pokémon ! Ce Tortank mérite d'apprendre ma capacité ultime, tu es d'accord ? Laisse-tu, Tortank, à prendre Hydroblast ! Est-ce qu'on peut le refaire plusieurs fois ? Parce que si on peut le refaire plusieurs fois, je remets après mon track au feu, il apprend une attaque aussi, tu vois. Et c'est quoi ? C'est lequel, ton, de Pokémon ? Moi, j'avais mis Infect en premier, en fait, mais il faut que je mette un track au feu. Ouais, eh ben, ouais. Rafale feu. Ouais. Rafale feu. Trois charbon. J'ai pas de charbon. Oh putain, il me faudrait du charbon. Enseigné Hydroblast coûte trois eaux mystiques. Est-ce ok ? Non ? Ouais, apparemment, il ne peut pas prendre que un track au feu, parce que j'ai mis... Ok. Je mets plusieurs Pokémon, et pour l'instant, ça ne marche pas. Mais je pense que c'est juste les trois starters, en fait. Parce que là... Ouais, tu vois, j'ai un Tortank et un track au feu, et là, j'ai mis track au feu en premier, et elle me dit que... Qu'elle veut apprendre un truc à track au feu. Non, c'est juste track au feu, Tortank, et... Bulbizarre. Enfin, Florizarre. Et il faut des items, mais bon, il faut aller encore les choper après. Il faut trois charbons, donc... Ouais, et pour Tortank, donc pour les attaques de type eau... Ah, en parlant d'un Miaou, c'est tout à l'heure. Eh ben, pour Hydroblast, c'est trois eaux mystiques, mais je ne sais pas du tout comment on les a. Je crois qu'il faut aller... Ça, c'est dans la... On a un marché où on peut acheter des objets ? Ouais, mais on ira, on regardera plus tard. On le fera sans end-off, les amis, on ira s'en acheter. L'attaque Hydroblast, en soi, et Rafale-feu, elles ont l'air vraiment bien, mais... Mais voilà, il faut les items. Bon, on se dirige sur l'île 3. On va aller sauver... Lisette ? Non, c'est pas Lisette ? Lisette. Lisette, on se prend ça. Oh, ma mamia ! Oh putain, oh putain ! Ah ben non, ils n'attaquent pas, en fait. On va rentrer ici. On les attaquera quand ils vous saurent. Eh, toi, comment ça va ? Tu veux savoir ce que je fais ? Je suis chercheur d'or. Quand je serai riche, j'achèterai une maison à Kanto. Ok. Je suis sûr que... Je suis sûr que tu n'es... Bah, écoute, tu t'occupes de celui-là ? Je m'en occupe de celui-là. Oh, t'as vu ? Dr. NG... Truc, là, possède Newtool. Oui, oui. Ce serait bien que je l'ai genre une fois... Non, ils font que de parler, donc ils ne se combattent pas. C'est sûr, on t'en refait tout ça. Bah, ouais. Non, ils font que de parler. Île 3, l'île où on se sent chez soi. Quelle punchline pourrie. Oh ! C'est toi, le chef de cette bande ? Reporté pour Kanto, maintenant ! Ah ah ! Comme c'est dommage. Je viens juste d'arriver. Quel manque de courtoisie. Tu arriverais presque à m'énerver. Votre gang de moteurs a sonné la panique depuis son arrivée ici. Et est-ce que vous vous rendez compte des problèmes que vous créez sur cette petite île ? Non, mon gars. Je ne me rends pas compte du tout. Regarde autour de toi. Il n'y a rien à faire ici. On vous apporte un peu de changement. Mais si tu tiens tant à retrouver ta vie ennuyeuse, tu peux toujours essayer de nous faire partir. Je vais reprendre de l'âge. Vous faites dur parce que vous êtes en groupe. Et d'où ? On s'avance. On s'avance. Quoi ? Qu'est-ce que tu mates ? Je ne sais pas que ce n'est pas poli. Tu cherches vraiment à ce que je mets néant ? Euh... Oui. Oui, oui. T'as du cran, au moins. Je vais te souvenir de cette raclée que je t'aurais mis. Bon, les amis, c'est l'heure du rackettage. Je ne vois pas d'autres mots. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. J'ai fait une erreur. Qu'est-ce qu'il y a à tafoucée ? Je n'ai pas mis le bon Pokémon en premier. Du coup, je rentre avec un tracaufeu, en fait. Moi aussi, mais ce n'est pas grave. Oh, il monte 53. Mon tracaufeu vient de monter 53. C'est cool, ça. Et en plus, il ne gagne rien comme XP. En même temps, tu as vu, ils sont niveau 30, les Pokémon en face. Justement, j'aurais voulu faire évoluer mon effect. C'est le seul Pokémon qui n'est pas... Impact, pas effect. Tant qu'il ne va pas évoler, ce sera effect. Ne t'avise pas de te moquer. Tu n'es pas de Kanto. Tu devrais être de notre côté. Oh ! Allez, combat numéro 2. Bon, ben, tracaufeu, je compte sur toi pour tous les gommés. Je sais, tracaufeu, je sais. Ils sont... C'est des petits... Ouais, tu vois, ouais, quasi... Ah non, il n'a qu'un seul Pokémon. Donc celui-là, il est niveau 38. Mais sinon, genre, ils sont dans les niveaux 30, 35 max, quoi. Je sais. Mon tracaufeu, il me dit que, franchement, il ne veut pas s'abaisser à ça. Mais bon... Il le fait uniquement parce qu'il est devant. C'est quoi ton problème ? Tu n'as pas besoin de t'énerver, hein ? Vraiment pas cool. On a demandé au chef de venir ici, mais tu as tout gâché. Tu nous fous la honte. Donc, combat numéro 3. Oui, tu ne peux même pas changer la place de ton Pokémon. Attends, je vais essayer. Non, tu ne peux pas. Si, si, je peux, mais il faut... Ouais, mais après, chaque nouveau combat, en fait, tu restartes avec le premier Pokémon de ta liste. En l'occurrence, tracaufeu, donc ça ne changerait rien, au final. Bon, mais en même temps, le dégât qui m'a infligé, ce con... Je peux me permettre de subir les dégâts, là. Bah, c'est une affaire quelque chose contre Smioche ! Attends, 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 je ne suis pas encore là. Je t'ai regardé, tu en as vraiment fait assez, tu ne crois pas ? T'es qui ? T'es avec eux ou quoi ? Alors, tu vas te battre à leur place, ok ? Tu ne fais même pas peur, espèce de bâtard ! On en avait marre de ces bouseux, de toute façon. Attends, ils ont disparu ! Je n'avance pas, je n'avance pas. Je vais changer mes Pokémon. Disparu ! Bouge pas d'ici, ne l'aie pas la bonne. Bouge plus, respire plus. Il vient m'exploser les oreilles, ce con. Je retiens ma respiration. Si seulement quelqu'un fort comme toi pouvait habiter, j'espère au moins que tu resteras quelques temps. Pardon ? Oh, tu cherches l'hostel ? Elle est partie vers le pont de Julien, il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'il dit, lui ? Merci du fond du cœur. Si vous voyez, vous ne créez que des problèmes. Oh, regarde, tu as un Pokémon baissé. Je reçois une guérison. Tes Pokémon sont impressionnants. T'es tellement motivé. Oh, cool. C'est pas elle ? Non, non. Elle est passée en direction du pont. Là, on est dans une maison. Oh, réfléchis. Allez, on va au bout, alors. Je me suis mangé un mur. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Je vais aller dresser mon dojo dans les bois baies. Quand il aura évolué, on ira jouer à un jeu sur l'île 2. Ouais, mais tu peux mettre un peu de motivation, ça, petit garçon. Oh. Je savais que t'allais me dire ça. T'es rentré dans le truc à côté ? Je pensais dans le PokéShot. Voilà. J'ai besoin d'acheter 2-3 types Pokéballs. 2-3 types potions, plus tôt. J'en ai plus beaucoup. Ouais, bah, à côté, ils disent juste que le bois au B est très... est rempli de... Oh, ce mec-là, il m'a l'air louche. Attends, je suis même pas encore d'heure. Oh, vas-y, fais pas ton... Ah, OK. Moi, je vais aller chercher un petit Pokémon Kala CS Coupe. Il y a un arbre, ici. Oui. Et dans les maisons, il y a quoi ? La maison à côté du PokéShop, ils disent juste que le bois au B est dangereux parce qu'il y a des fantômes. Il y a un Zinc. Ça se vend quand même assez cher, un Zinc, il me semble. Bon, attends, bouge pas. Je vais chercher ça aussi. Et moi, je vais voir les autres maisons, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Hop. J'ai acheté cette maison. OK. Il y en a une. Elle a acheté une maison tranquille. Enfin, une maison pour être tranquille. Attends, je suis même pas encore là. Il y a un autre trou de balle. Il veut plier des cuillères avec son esprit. Je vois c'est qui. Enfin, je vois pas c'est qui, mais je vois pourquoi. Et ouais, en fait, c'est le fan club de la fille avec la reine. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on l'a déjà massacré. On l'a déjà défoncé. Attends, 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 reviens, reviens, que ton Pokémon coupe. Il y a un autre arbre à couper ici. Mon Octalie s'est fait un plaisir entre elles. Et il y a quoi là-bas ? En fait, tu t'arrêtes juste une case avant et tu parles par terre. Et tu vas trouver un objet Tu vas trouver un objet que s'appelle des PP+. Ah, ça fait quoi déjà les PP+. PP+, ça augmente les stats. Enfin, tu peux utiliser plus de fois les compétences de ton Pokémon. Et tu peux aller jusqu'à utiliser 3 PP+, sur une stat. Et un PP max, ça te met direct plus 3. Mais tu viens, on continue par là. Je suppose que c'est par là le bon B. En fait, je change juste en Pokémon. Oh, à peine rentré, déjà attaqué. Mon gars ! Quoi ? Une horde sauvage est apparue ! 4 Chetiflores et un Boostiflores ! On va aller combattre ces petites filles. Est-ce que c'est un duel en couple ? Ouais, c'est un duel en couple, à mon avis. Oh, c'est un duel en couple. J'envoie... Ah, il y a deux mélofées. J'envoie Infect et Spike. Infect ! Apprends à dire son nom. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Force cosmique ! Ah, ils m'ont pas encore attaqué en vrai ! Ah, si. Le mandat qui est sur Ectoblasma. Bien ! Quoi ? C'était un coup critique ! Mec, j'ai pas un coup critique et un coup normal et le coup critique, il est toujours en vie, en fait. Oh, pauvre de toi. C'est bizarre, quoi. Un coup critique, censé faire plus de dégâts, non ? C'est des Pokémon qui m'ont lancé, les stades du Pokémon. Bah, les deux mélofées, tu voulais comparer ? Voilà, comparer. Et c'était une même attaque, c'était Surf que j'ai utilisé. Bon, j'attends la deuxième. Un petit mystère. Coiffe, oui, t'as possible, casse-toi. C'est qu'on aille les belles. Prouve-le-moi. Oui, tout. Oui, tout. Oui, tout. Ah, 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 ah. Il dort, il dort. Le Pokémon, il dort. Tu fouites. Je tombe sur un roux cool qui dort. Je ne peux pas faire fouite. Explique-moi. Ah, ok. Eh bien, du coup, c'est le Pokémon qui a fait cyclone et qui m'a fait faire fouite. Ok, ou quoi ? Donc, je tombe sur un roux cool qui dort. Ok ? Je fais fouite. Fouite, impossible. Je refais fouite au deuxième tour. Impossible. Le Pokémon se réveille et il utilise l'attaque cyclone. Putain. Fouite. Bah oui, quoi, fouite. C'est quoi le problème ? Fouite, fouite. 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 C'est marrant. Fouite. On parie que la Bullbizarre, ça la met chez Carapus ? Non. J'ai déjà ce que je vois. Ou Bullbizarre, Airbizarre, Florizarre. Ok, bah... Moi, je suis pas sûr. Airbizarre, Airbizarre, Airbizarre. Non. La Bullbizarre et un Airbizarre, là. Ah, mais non ! J'ai complètement zappé que j'étais... Oh ! Paralysé. On va utiliser une guérison. Voilà. Tore tanque. Coup critique, c'est super efficace. Oh, il m'a enlevé la moitié de ma vie avec un coup critique, ce bâtard. Aller, casse-toi. Ruin protect. Ah non, deux Airbizarre. Force mythique empêchant tout changement de sa tume. Non. Ça m'intéresse pas. Annulé. Oui. Airbizarre est confus. J'ai pas eu aroma violette. Si tu continues sur ce chemin, tu vas tomber. Attends-moi ! Attends-moi ! Attends-moi ! Ça, il galère mon tour tanque. Eh ben alors, tu prends du temps ? Non, il galère juste. Je me combats avec un niveau 45. Mon tour tanque est décédé également. C'est cool. Non, mais allez quoi. Lâche-moi les basques. Voilà. Raph a le psy, non, franchement. Tu veux utiliser Raph a 6 ou un petit Pokémon aussi mignon que moi ? Attends, est-ce que j'ai un truc pour soigner mon... Aichu évolue au niveau 51 ! Ouais ! De quoi ? Aichu vient d'évoluer au niveau... Enfin, vient de monter au niveau 51. J'ai compris 59. What the fuck ? 50 et 1. Le Dracofeu est 53 ! Oh, oh, oh ! Si j'utilise un super bonbon, est-ce que ça vaut le coup ? Un super bonbon peut faire revenir à la vie un Pokémon KO. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ? Moi, je ne les utiliserais pas, mais bon. Voilà. Bon, allez, viens, on passe le pont, on passe la plage. Il y a des fichiers. Non, mais on s'en fout, viens, on va juste au bois ou... Oh non ! Elle m'a choppé ! Trop tard, trop tard. Je suis devant le bois ou baie et je te propose de me rejoindre et puis après, on pourra terminer cet épisode. Bon, j'arrive, Epsilon. Allez, hop là, oh merde. Désolé, j'ai fait un petit détour. On est donc au... au bois ou baie. donc on suppose que l'osette est à l'intérieur. Donc, vous saurez ça en nous suivant dans notre prochain épisode. Je te laisse le mot de la fin, Yoda. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et je vous dis à une prochaine fois. Tch, N'oubliez pas que la force soit avec vous. Allez-z-z ! Peace ! Donc, c'est le MSI Léopard Pro et nous avons, je vais juste vous citer quelques caractéristiques. Donc, c'est un ATTEL Core i5 sixième génération quad-core 2,3 GHz avec la possibilité de monter jusqu'à 3,2 GHz.